Allo Aletie, c'est toi ? Oui, toi. Exactement la même, en un peu différente que l'année précédente. Quand je te parle de l'année précédente, je te parle de l'année 2018, qui s'est terminée. Enfin, je suis celle qui t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui. J'espère que tu deviendras encore mieux que celle que tu voudrais devenir. Mais en mieux. Tu es jeune, tu es seule rentrée dans l'âge adulte depuis que tu as 18 ans. Donc, certes, aujourd'hui tu as 27 ans, tu as terminé tes études dans la photographie. Et certes, tu vis encore chez tes parents. Pas parce qu'il y a des hauts et des bas, mais parce que tu les aimes. Parce que tu cherches également à construire ta vie, le domaine qui t'épanouit le plus. Pour pourquoi pas, dans les années suivantes, finir en colocation avec un ou une de tes amis. Je me demande comment ta nouvelle année ou ton nouveau futur toi sera. Est-ce que tu auras enfin une petite amie ? Est-ce que tu auras des enfants ? Est-ce que tu auras un travail qui t'émerveille ? Dis-moi si tu es encore sur YouTube. Sinon, dis-moi que tu ne vas pas trop changer. Est-ce que tu seras mariée ? Vivras-tu seule ? Auras-tu un chien ? Toi qui rêve d'avoir un petit chien. Il faut dire que tu as toujours vécu ça. Et qu'au moment où j'écris cette lettre, je ne regrette de ne pas en avoir un. Je me demande à quoi ressemblent tes nouvelles journées. Est-ce que tu fais toujours ce qui te passionne ? Et s'il te plaît, ne me dis pas non. On a toujours le temps. Parfois, j'ai peur pour toi, tu sais. Aujourd'hui, tu es plein de beaux principes. Plus tard, la réalité te rattrapera peut-être. Tu auras dans le temps, je pense, des enfants bien élevés. Tu profiteras des week-ends pour sortir. Aller voir tes amis. Ton copain, si tu en as un. Profiter de la vie, tout simplement. Bien évidemment, tu refuses d'avoir un métier qui ne te plaît pas ou tu ne te donneras pas à 150%. Seras-tu enfin faire la cuisine ? Regarderas-tu encore des petites séries ? Si l'hiver se décide enfin à partir. Tu sortiras avec tes amis et tu iras en vacances au moins une fois par an. Mais en même temps, tu n'aimes pas trop prévoir. Tu n'as déjà pas prévu les 5 dernières années passées. Alors, comment est-ce que tu pourrais prévoir les 20 prochaines ? Toutefois, tu auras quand même quelques désirs. Alors, je t'écris. Tu es très douée pour faire ce que tu fais déjà. Quand tu es en retard, tu stresses. Quand quelque chose ne l'a pas comme tu l'avais prévu, ça y est. Tu penses que ta vie est une catastrophe complète. Est-ce que tu prends ton temps ? Si ce n'est pas le cas, peux-tu me promettre d'essayer ? Le temps passe vite pour tout le monde. Alors, arrête d'essayer de courir après tout et n'importe quoi. Profite de chaque moment. Tu dois toujours organiser, ordonner, beaucoup de choses pour que ta vie tourne rond. Est-ce que tu peux essayer de vivre en libérant toutes ces chaînes ? Au moins, une partie pour vivre un petit peu. Pitié ! Pourvu que tu n'aies jamais dit, je suis trop gay pour ça. C'est une phrase trop négative. Et qu'importe l'âge que tu as au moment où tu dis ces mots, tu ne te considères pas comme une personne hyper âgée. Et puis, tu es loin d'avoir 50 ans dans la gueule. Puis sérieusement, est-ce que tu penses être vieille dans ta tête ? Je n'espère pas. Fais ce que tu as envie. Fais-toi des repas. Pas toujours ça. Reste le dimanche toute la journée au lit. Pars en voyage sur un coup de tête si ça te tente. Et même si dans ton futur, tu as des enfants, ne te prives pas. Fais-le quand même. Ils auront des grands-parents, ou des parrains et marraines, chez qui passer la journée, ou les vacances. Et ils ne t'en voudront jamais que tu prennes soin de toi. Une maman qui n'est pas heureuse, ne peut pas l'être avec ses enfants. Dis-moi, es-tu toujours aussi bien entourée aujourd'hui ? As-tu toujours les amis sur qui tu peux compter, et qui peuvent compter sur toi ? J'espère que tu n'es pas devenue vieille fille, avec ton futur chien. Je te le dis, je suis sûre que tu n'en aurais rien. Et que tu n'as pas tourné le dos à tout le monde. Des relations, ça s'entretient. Quand est-ce que tu prends les nouvelles de tes amis ou de ta famille ? Déjà qu'aujourd'hui, tu les fais non-stop parce que tu les aimes. Essaye parfois toi aussi de leur rappeler que tu es là et que tu existes. Un petit SMS, ça prend rien que deux minutes, puis ça apporte tellement de bonheur et donne le sourire. Tu ne peux pas imaginer comment tu seras dans 17 ans. Et puis, tu ne sais même pas si tu seras encore là. Il y a de fortes chances que tu sois toujours là, parce que tu voudras découvrir le 22e siècle, parce que tu croiras enfin qu'il y a des voitures volantes. Puis, mon futur moi ne te demanderai qu'une chose, d'être rase. Prends les décisions en fonction de ton bonheur et de celui de tes proches. Si tu ne te bats pas pour ça, personne ne te l'offrira sur un plateau. Prends soin de toi. Prends soin de la personne qui partagera ta vie, de tes enfants, de tes amis et de tes chiens. Ouais, parce que tu en auras peut-être plusieurs. Fais en sorte de ne rien regretter et je ferai en sorte de te créer un maximum de souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada